Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Roland Rosserot, bonjour. Bonjour. Alors Roland, on te connaît comme réalisateur de films, écrivain, journaliste, chroniqueur, animateur et même à la base tu étais normalement docteur en chirurgie dentaire, une profession que tu as d'ailleurs exercée en province nord où tu as vécu quand même une quinzaine d'années. Dis-moi combien de vies est-ce que tu as eu Roland ? Alors j'en ai qu'une pour le moment, on va essayer de la faire durer. Tu peux nous raconter un petit peu ton parcours ? Donc moi j'ai toujours fait de l'outre-mer de par mon métier de chirurgien dentiste et je suis arrivé sur le territoire donc en 1986 avec ma compagne et on est monté tout de suite dans le nord parce que j'avais envie d'exercer en brousse. Donc tout le monde était content parce qu'il n'y avait pas beaucoup de dentistes en brousse à l'époque. Et puis au bout de 15 ans, ma compagne voulait descendre à Nouméa comme c'est toujours les femmes qui commandent. Même les hommes qui ne le savent pas, je le redis. Donc on est descendu à Nouméa mais je ne voulais plus être dentiste à Nouméa. Je ne me sentais pas utile comme j'avais déjà dit. Et je suis devenu journaliste parce que j'ai toujours aimé écrire. Je suis tombé sur une bonne personne qui m'a dit « Tu ne voudrais pas faire des articles sur la culture ? » Et donc j'ai travaillé un peu plus de 10 ans dans les infos et dans les veilles dans un journal qui a disparu je crois l'an dernier. D'accord. Donc l'écriture, c'est donc une de tes passions. Tu as écrit donc des récits, des nouvelles, des livres jeunesse même. Certains ont d'ailleurs été primés. Et tu es là aujourd'hui pour nous présenter ton dernier ouvrage. C'est un roman intitulé « Corps à corps » qui est donc sorti aux éditions Humanis. C'était le mois dernier en décembre. Alors de quoi ça parle ? Alors, ça parle du pays. Voilà, ça parle du pays. Je me suis toujours posé la question de... Bon, parce que ça fait une trentaine d'années que je suis là. On a toujours l'impression, évidemment, on apprend des choses par rapport aux autres cultures. Mais est-ce qu'on peut vraiment connaître l'autre culture tant qu'on n'est pas dans un corps qui appartient à cette autre culture ? Donc je suis parti sur ce thème un peu fantastique d'un jeune couple d'adolescents de l'IFU qui, bon, ont soif de connaissances, ont envie d'évasion aussi. C'est pour ça que le roman s'appelait « Les évadés » dans sa première mouture. Mais on a changé parce que le titre est aussi parlant avec corps à corps. Et donc, ils ont trouvé un moyen, un petit peu comme les chamans qui passent dans les esprits des animaux. Ils ont trouvé le moyen, après des expériences sur les animaux, de peut-être phagocyter le corps d'un couple de métro qui est là en vacances. Alors, cet échange va se produire. C'est la première partie du livre qui s'appelle d'ailleurs « L'échange ». Et puis après, la deuxième partie, c'est de l'autre côté. C'est-à-dire que les deux adolescents dans le corps des trentenaires métropolitains vont aller en métropole et vont avoir certaines surprises, évidemment, parce qu'ils ne connaissent pas bien ces gens-là. Et les deux métropolitains sont prisonniers dans des corps d'ados à l'IFU. Et ils vont là, évidemment, avoir des contraintes énormes dans ces corps-là. Mais eux, ils vont ne penser aussi qu'à revenir pour rencontrer les deux autres, pour éventuellement s'échanger encore. Voilà. Et ce sera la troisième partie. Mais je n'ai rien dévoilé là, parce que c'est donc l'expérience. On est dans le corps d'un autre. Et là, vraiment, parce qu'on est considéré. Il y avait eu un monsieur qui, en Allemagne, avait, je dirais, il y a presque 50 ans, s'était déguisé en turc, en travailleurs turcs, ouvriers, pour voir comment étaient traités ces gens-là, avec le racisme. Et il n'y a que comme ça qu'il avait pu faire un reportage. Il avait écrit un bouquin. C'est ce qu'a fait aussi une journaliste, la française. C'est souvent ça, oui, se mettre dans la peau. Voilà. Personne ne la connaissait. Florence Aubna. Elle s'était mise femme de ménage. Et donc, là, elle a pu écrire de l'intérieur quelque chose. Donc, là, je me suis dit, pour voir la culture de l'autre, il faut rentrer vraiment dans la peau. Et se mettre à sa place. Donc, il y a un argument fantastique qui fonctionne. Mais c'est un outil pour cette situation. Alors, justement, c'est à la suite d'une résidence à la maison du livre de la Nouvelle-Calédonie qui est née cette histoire. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment t'es venue cette idée ? Est-ce que c'est un sujet qui a été imposé ? Est-ce que tu as eu... Enfin, combien de temps déjà a duré cette résidence ? Alors, ça s'est passé il y a environ un an. Un peu plus d'un an, puisque j'ai terminé à la mi-décembre. J'ai eu six semaines de résidence. Alors, les résidences à la maison du livre, ça se passe comme ça. On présente un dossier. Chaque année, il y a des gens qui peuvent présenter un dossier. Donc, c'est la maison du livre fait un appel à dossier. On envoie le dossier où, évidemment, on met son CV, ce qu'on a déjà fait. Et puis, son parcours artistique éventuellement. Donc, c'est pour l'écriture. Et puis, on propose un projet. Alors, moi, j'avais déjà ce projet, un embryon de projet. Donc, ce n'était pas le même titre. L'histoire n'était pas du tout développée. J'avais dû écrire deux, trois pages, d'ailleurs, qui ont été réécrites d'emblée dès les premiers jours. Et donc, ça a été accepté. Et je me suis dit, pourquoi faire ça ? Parce que j'avais toujours écrit mes livres. Je suis relativement libre. J'ai du temps libre pour faire ça. Mais ce que je voulais, c'était de la discipline. C'est ça. Quand on entend des écrivains ou des auteurs parler, ils disent toujours, moi, j'écris le matin, mettons, de 7h à 11h. Et puis, l'après-midi, je fais la siège. C'est vraiment, ça faisait un temps de travail. Et moi, je n'étais jamais arrivé à le faire. Parce que même, toujours, dans la matinée, il y a la campagne qui dit, si tu as le temps, tu pourrais peut-être aller acheter ça. Donc, ça veut dire qu'il faut y aller. Donc, déjà, ça sabre la matinée. Donc, on ne peut jamais. Donc, j'avais discuté avec ma campagne. Et elle m'a dit, OK, pas de problème. Donc, j'avais des horreurs de fonctionnaire. J'arrivais à la Maison du Livre à 7h, 7h, oui. J'étais d'attaque à 7h15 jusqu'à 11h30. Je remontais chez moi à pied, puisque je n'habite pas loin. Donc, c'était aussi un rituel de venir à pied et de remonter à pied. Et après, 13h30, 17h, 5 jours par semaine, le week-end… Des heures de bureau, quoi. Voilà, des heures de bureau, mais s'y tenir, c'est-à-dire pas sortir, boire des cafés, fumer des cigarettes. Une rigueur. Voilà, on est là. Donc, il y a une petite pièce qui est dévolue à ça, à la Maison du Livre. Et c'est vraiment très intéressant. Parce que, pratiquement, je dirais, 90% du livre, au bout de 6 semaines, était rédigé. Bon, même s'il a évolué un petit peu après avec l'édition. Mais c'était des heures, des journées très pleines. D'accord. Et je pense que si j'avais écrit cette histoire à mon rythme habituel, on aurait eu grosso modo, évidemment, la même histoire, mais pas du tout écrite pareil. Je pense que le style n'aurait pas été le même. D'accord. Alors, c'est un roman, une fiction, qui traite quand même de thématiques qui sont réelles. C'est un roman réaliste. Et puis, on l'a dit, c'est fantastique. Est-ce que le genre fantastique qui t'attire tant, on l'a vu d'ailleurs avec ton recueil de nouvelles contacts, qui a d'ailleurs été mis en film, qui a donné lieu à un film qui a été réalisé par toi-même d'ailleurs, est-ce que ce registre de la fiction te permet justement de mieux faire passer les messages ? Est-ce qu'on parlait d'échanges de cultures, de mondes très différents, de se retrouver coincés à l'intérieur d'une autre culture que la sienne ? Alors, le monde fantastique, de toute façon, dans le monde océanien, c'est quelque chose, j'allais dire, de réel, de présent. On parle toujours de ce fameux monde invisible. Et puis, je pense que c'est quelque chose qui attire tout le monde. que la religion, ça peut être aussi du fantastique. Pour les gens qui ne croient pas, et même pour les gens qui croient, il y a un côté fantastique. Donc, c'est aussi un outil, un peu comme au cinéma, le western. Avec le western, on peut tout dire. Dans le genre fantastique aussi, on peut exactement tout dire. Ce n'est pas un pur roman fantastique, dans le sens où on invente un monde avec des populations, des... ça se passe en 400 000, on ne sait pas ça. Mais on a ce petit côté qui, d'ailleurs, dans la... Je pense que dans la nature ici, quand on est dans la nature ici, enfin, comme j'ai beaucoup d'imaginaire, on est toujours un petit peu pétri. Quand on est dans une forêt un petit peu isolée, comme ça, on a cette ambiance de fantastique. Et moi, je trouve que ça marche bien. Et puis, c'est quelque chose que j'aime bien. Alors, dans ta démarche d'écriture, qu'elle est un peu de ta démarche ? Parce qu'on l'a dit, tu es quand même cinéaste et écrivain. Est-ce que tu visualises d'abord tes scènes à la manière justement d'un réalisateur de films et ensuite, tu couches sur papier tes mots ? Ou alors, d'abord, tu vas écrire et ensuite, tu vas t'imaginer comment ça se passe ? Alors, il est un fait qu'étant passionné de cinéma, en ayant vu énormément de films, et j'en vois toujours énormément, mon écriture est fortement influencée par ça. La construction de tous mes livres relève plus du montage cinématographique. Mais ça, je pense que c'est inconscient. C'est-à-dire que quand j'écris, je ne pense pas en disant, tiens, je vais écrire ça comme une scène. Mais on le voit de suite, en fait, en lisant, on voit la scène, on voit le plan. De toute façon, les gens me l'ont toujours dit. Donc, le public a toujours raison. Ça doit être vrai. Mais c'est tout à fait inconscient. Par contre, même un livre, un roman qui va être écrit un petit peu avec cette touche cinématographique, ne fait pas pour autant un bon scénario. Le scénario, c'est quelque chose de complètement différent, puisque c'est des phrases qui sont... Moins littéraires. Voilà, qui sont mises en images. Là, ce sont les images qui parlent, alors que là, c'est la lecture. Le lecteur lisant un roman s'imagine des images. Donc, c'est à nous, en écrivant, d'évoquer ces images, sans doute. Mais après, le spectateur qui va, qui n'est pas forcément un lecteur, qui va voir des images, il faudra qu'il comprenne cette histoire, mais on est obligé de passer d'une façon différente. Alors, les deux, je pense, se chevauchent. Alors, j'ai tendance, moi, à écrire un petit peu cinéma, sans le faire exprès. Et par contre, dans mes scénarios, on me dit souvent, c'est un peu trop littéraire. Trop littéraire. Donc, on est obligé de les retravailler. Mais tu n'as pas à choisir. Tu fais l'un et l'autre. C'est tout à ton honneur. Alors, je rappelle le titre de ton roman, Corps à Corps, aux éditions Humayes, qui est en vente partout. On peut le trouver partout, dans toutes les librairies, même en grande surface. Merci beaucoup, Roland, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada